Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Anniversary 4, toujours avec l'Ethiopie, toujours pour notre petit défi. Et on était du coup un peu dans l'expectative de qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse donc, si je me souviens bien. Parce que attaquer l'Ottoman c'était peut-être un peu bourrin, enfin encore que... pas forcément hein. S'il ne vient pas, ok on s'en fout. La République et la Perse viendraient. Oui on pourrait complètement réattaquer l'Ottoman en fait, direct. Même pas de stress, on y va comme des porcs. Ça serait juste bien qu'on arrive à gérer les rébellions à droite à gauche avant. Si on pouvait. Ici il y avait un mec qui était réapparu non ? Bon on va prendre la réputation diplomatique. Hop voilà. Ouais 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 ouais. Bah je pense qu'on va monter cette armée là à 30. Et après on va peut-être se permettre d'une petite attaque là. On va aussi envoyer quelqu'un commencer à faire des petits réseaux chez l'ami tunisien là. Pour n'en l'optique devancer par là. Alors la doctrine navale, on va prendre la flotte marchande hein. De toute façon plus on attend plus ça coûtera cher donc comme ça ça sera fait. Ok les légitimations vont bon train. Alors j'ai pas envie de claquer d'autonomie parce que ça va ralentir mes réformes en fait. Et comme ça va pas changer grand chose ça gueulera de toute façon. Est-ce que l'état serait intéressant dans le coin ? Ouais pourquoi pas. Tiens on va faire un petit tour des états ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Avec tout ce qu'on a conquis il y a peut-être des trucs sympas. 1.04 ok. Ça c'est de la merde. Ça aussi. Ça c'est 1.13 hein. Pourquoi pas. Ça oui c'est que du territoire sauvage donc on s'en fout. Ça c'est 1.10 aussi. Sachant que ça deviendra à nous un jour ça. Ah oui ça c'est vrai que c'est un état c'est pas une colonie hein. 0.92 ouais bof. 0.75. Ça c'est pourri. Ça c'est du sable. Donc ça c'est du 1.2. Pourquoi pas. Je n'ai pas vu où j'avais cliqué non. Ce truc là non. Ce truc là non certainement pas. Côte de la mer rouge. Et on a fait le tour. Ok donc du coup on aurait. C'est vrai qu'il reste intéressant. Je pense qu'on va le prendre. Il y a que mes lindes mais en plus il faut qu'on le convertisse donc. Ça va être l'occasion. Et du coup il y a ça aussi. Parce qu'on a ces deux trucs là. On va le faire. Les îles Bourbon. On fait pas de compagnie commerciale. Nous on est en Afrique déjà donc. Du coup on s'en tamponne un peu. Bon s'il n'y a plus que lui à améliorer la Tunisie c'est bon quoi. Et peut-être qu'avant de recruter une quatrième armée... Ah ! Yaho avait un mariage royal. Il nous aime bien. C'est cool ça. Enfin suffisamment pour vous demander ça. Ça fait plaisir. Alors voilà. Là on a les mamelouks qui vont s'énerver. Grand grand classique hein. Les mamelouks qui s'énervent. Alors vous m'avez proposé de relâcher l'Arménie comme vassal. Ce qui est intéressant. Mais pour l'instant on a vraiment trop de relations malheureusement. Et ça serait très très loin à défendre quoi. Si jamais elle se fait attaquer, je pourrais rien faire. Il faudrait que je traverse l'Ottoman. Il me finira jamais un accès militaire. Ça sert à rien. Du coup pour l'instant je m'abstiens. Même si ça pourrait effectivement être très tentant. Ok au niveau des conversions, bah on va envoyer quelqu'un à Mélinde du coup. Et puis bah quelqu'un là pourquoi pas. D'ailleurs les îles Bourbon et compagnie c'est bien copte hein. Oui c'est copte. Pas de soucis. C'est beau ce truc. Tais-toi hein. Ok. Poum. Pourquoi pas. À un moment il va peut-être falloir qu'on aille mettre aussi une tatane aux hospitaliers là. Parce qu'ils sont un peu relous. Ah oui bon ils ont quelques alliés un peu relous aussi par contre. Ah baisse de la demande en broderie. Ah on a perdu notre conseiller ici. Alors on a un discipline plus 5. Fuitesse de renforcement. On va prendre la discipline plus 5. C'est qu'un plus deux mais... Maravis se prépare à attaquer Kikonja. Pourquoi pas. Donc ici ça se calme un peu avec la légitimation mais ça va quand même péter. Donc faut qu'on attende que ça pète. Pas le choix. Je pense qu'on va se fendre d'un troisième commandant par contre. Kikonja a enfin réussi à gérer ses conflits intérieurs. Très très bien. On pourrait bientôt lancer l'armée mais au niveau des bateaux on est comment ? Il nous faut vraiment des bateaux. Ce serait intéressant d'avoir des bateaux dans le coin. Je pense que si j'y pense quand on terminera la guerre avec l'ottoman on en fera. En attendant on va peut-être en faire 5 de plus dans le coin. Voilà. On pourrait aller s'occuper de nos... des 15 qui sont déjà sur place. Ok là ça convertit. Est-ce qu'il se réveille ou est-ce qu'il ne se réveille pas là ? Comment ça se passe ? Non ça gueule pas. Ils sont pas contents mais pas trop pas contents quand même. On pourrait d'ailleurs upgrader nos forts aussi. Ça serait probablement intéressant. On va upgrader celui-là et on va upgrader le Kerr. On peut pas. Si on peut. Oui c'est K1 level 2 je crois le Kerr. Après le Kerr est-ce qu'il est intéressant ? Le peuple refuse la conscription. Il aurait du recrutement plus 30% au pair en stable. Non non c'est bon. On va se détendre sur le recrutement. Il n'y a pas de problème. Donc ouais il n'y a pas beaucoup d'autres meilleurs endroits que le Kerr pour le construire en fait ce fort ici. Il bloque vraiment tout. Donc on va le garder et l'upgrader comme c'est un fort. De niveau 2 c'est plus cher. Non c'est pas grave. Quelle est la force de l'Ottoman. Ah quand même hein il est pas non plus trop trop dans le mal. Parfait on convertit. Ici on a un. Toujours à Sire. Alors regardons. Katiris. Non. Katiris. C'est là. Oui c'est cette zone là qu'il faut qu'on convertisse. Donc globalement il n'y a pas trop le choix. Et ça coûte des blindes quand c'est pas des états hein. Putain les mises à jour elles ont fait mal aux fillons là dessus. Excusez-moi du terme. Ah ça y est ils se sont soulevés. Ah putain ils se sont soulevés là. Bon tant pis. On va laisser les faire. On va aller des renforts. Ils sont tous soulevés là hein. Ouais. Ici y'a rien. Pas de chance. Bon. A 30 000 avec nos. Notre général Rocksor ça devrait le faire. On gagne 50 points de mine grâce à notre femme. Parfait. Voilà. Allez on est fini. Merci. On se fait cela en speed. Ah on a été détecté malheureusement chez l'Ottoman. Notre demi tour. Voilà. Ici on les défonce. Très très vite fait. On va immédiatement lancer notre fort. Sur le Caire. Donc là je vais me voir dans mes touches pardon. Comme ça il se finira au pire pendant la guerre. Euh. La Tunisie. La noblesse exige de 1. 1000 ducas. Mais attendez. Foutez de moi. Perde de 1 en STAM. On va perdre 1 en STAM. Je ne claque pas 1000 ducas pour les nobles quoi. Ils sont... Ils sont... Ils sont tarés. C'était dommage les mes fesses. Mais sans déconner. 1000 ducas quoi. C'est la fête du slip chez eux. Euh. Repliez vous là les gars. Et du coup. Si on se faisait une petite guerre avec eux. L'ami ottoman. Maintenant que tout ça est géré. Alors. Ah il a un nouveau mec. Un nouveau mec. Avars. Il a intégré ce bidule. Ok. Très bien. Et maintenant il a Avars qui veut l'aider. Avars et ce truc là. Ok. Ouais. Bon ça. Ça va assez vite se faire défoncer je pense par la république des deux nations. S'il ne vient pas. Ok. C'était un allié intéressant qui ne vient pas. Donc c'est plutôt cool. Euh. On va prendre gaz. Et on est reparti pour une petite guerre avec l'ami ottoman. Et on peut prendre une doctrine. On est à 100%. On va la prendre. Hop là. Allez c'est parti les gars. Au niveau des bateaux du coup. On s'en fout hein. On va ramener les 6000 hommes là-haut. Histoire qu'ils soient disponibles si jamais on a un besoin. Alors on se met en vitesse 2 tranquille hein. Pour commencer. Il faut quand même surveiller un peu ce qu'il se passe. On va sortir les bateaux là pour les scouter un peu. On a vu qu'il y avait 15 000 hommes dans le coin. Ça sous-entend qu'il y en a quand même un paquet ailleurs hein. Là c'est de la tech 17, de la tech 17, de la tech 18. Donc la Perse pourrait gérer ces deux mecs. On va dire un peu près euh. Ah puis on a terminé le partage de connaissances. C'est vrai qu'on avait ça aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre serait intéressé éventuellement ? Avec eux ou avec eux ? Oh bah c'est très bien ça. 1 0 9. Moi je suis pas chiant. Donc là on avance groupé hein. Alors ce fort, je sais que vous m'avez dit qu'il est pas forcément utile à prendre. D'un autre côté. Ça fait du score de guerre. 4% quand même. Côté d'une province comme ça qui fait 5, 6. Ouais pas tant que ça en fait. Non non c'est vrai pas tant que ça. Reste là. 10% c'est celle-là. Donc euh. Elkharag. Bah après faudrait que je le prenne sinon ça va se dessiéger. Ici on va avancer là. D'ailleurs vous, vous allez plutôt aller par là. Vous découpez et puis prendre des petits bouts. Alors ici on a 12 000 ottomans. La République des Nations arrive tranquille. Pour l'instant on voit pas ses armées. C'est un peu flippant. Allez ici on avance là, on avance là. On va commencer à s'attaquer au fort en étant délicat. Si jamais on le voit se pointer en recul direct. Pourquoi mes points ne montent pas ? J'ai pris gaz. Il est à 0% alors qu'il ne s'est rien passé et que j'ai l'objectif de guerre. C'est un peu particulier. On commence à 21% sur ses forts ça fait plaise. Même la paire c'est en train de rentrer dans le lard. Mes vassaux vont globalement s'en foutre. J'ai pas envie de trop claquer de prestige parce que si jamais on a la possibilité d'avoir une union personnelle sur la République des deux nations ça serait vraiment con de s'en passer. C'est moi il esquive le combat, l'ottoman, qu'est-ce qu'il fout ? Ah il est là, d'accord. 40 000 hommes ici. Il a mis une défaite ? Non il n'a pas mis une défaite. Non il va s'occuper de ses séparatistes le mec, il va revenir après. Bon bah pas de soucis, si c'est mon allié, mes alliés d'ailleurs qui font tampon ça me va. Ici on a une deuxième petite portion de l'armée. Ok le siège est tombé ici direct. Ça fait bien plaise. Les bateaux. Alors ici on va se scinder en pas trop de morceaux. Juste un petit peu, voilà. Hop, histoire de s'occuper de ça pour qu'il n'y ait pas trop de trucs qui nous tombent dans le dos. La perse qui fait toujours son taf de tampon de manière fort sympathique. Je sais pas si elle tiendra autant que lors de la dernière guerre mais... Bon on est encore plus fort que la guerre d'avant donc je pense que ça devrait bien se passer. Je vois pas trop... Sauf si on fait vraiment des moves pourris. Ah, il y a quand même beaucoup de troupes ici. Beaucoup de troupes là. Hop, il s'est pris des tas d'années la vache. Donc l'ottoman est en repli au nord. Il est complètement absent du sud. C'est très intéressant. On occupe des trucs un peu partout. Ici on arrive doucement. On a la même tech que lui. Faut qu'on fasse gaffe. A force égale, on peut souffrir. El Carac est tombé. C'est parfait. Là ça va tomber aussi avec un peu de chance. C'est cool les bateaux perses, ils vont nous permettre de voir s'ils se dirigent par là ou s'il va plutôt par là-bas. Parce que là il est obligé de passer par cette province vu que sinon c'est de la terre à la con. Bon et visiblement il se barre en Perse. Euh le mec, très très bien. Ça me convient parfaitement. Du coup on va peut-être se regrouper par là-bas. Ah, ici on a baissé en score malheureusement. C'est quoi ça ? C'est la varse. Alors ici c'est tombé, parfait. Donc ici on est en train de repartir se regrouper en tant qu'à faire en prenant des trucs. Pour pas s'emmerder. La Perse qui fait tout le tour par là. Ah, intéressant. Petit bateau. Si on pouvait piéger 30 000 ottomans à Hormuz, ce serait sacrément cadeau quand même. On va peut-être y arriver un peu tard. On va peut-être envoyer eux aussi. Tant pis pour le commerce. Au moins qu'ils tiennent la ligne. Ce siège est tombé, c'est parfait. On va aller occuper un peu le terrain. Ici on est encore en train de se déplacer. Ici on avance. Ici on avance. Ici on est prêt à leur sauter dessus. Dès que je les vois monter dans Hormuz, je les chope direct. S'ils y vont, il n'y a pas photo. Alors là, il y a quoi ? 6 000 hommes qui vont se faire puter. Bon, tant pis, c'est la vie. Vous vous bougez, vous vous bougez. Ok, vous vous bougez pas. Ouais, on met un peu des plombes à se déplacer dans le désert, c'est normal. Ça serait pas du désert. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils vont à l'Orestan. Ils vont y aller, hein ? Ils vont vraiment y aller ? Non, ils font demi-tour. Ils ont senti l'arnaque venir. Bon, du coup, où sont mes galères ? Elles arrivent tant bien que mal. Vous, regroupez-vous. Protégez le commerce. Alexandrie, c'est un peu loin. Du coup, j'arrête. Oui, tout à fait. On va repartez vous occuper du commerce, vous. De toute façon, il y a des gens qui arrivent. Alors, on a un diplomate qui fout rien. On va l'envoyer s'occuper des alliés. Histoire de bien les draguer pendant que... Pendant la guerre. Ok, donc là, on ne le voit plus. Alors là, il faut qu'on avance. On va avancer... C'est qui qui a du siège ? Toi, t'as deux. Toi, t'as deux. Ok. Toi, tu vas avancer jusqu'au fort. L'autre va aller en renfort derrière. Ici, on est très mal placé. Ça, c'est un fort, ça. Donc, il va falloir qu'on se regroupe un peu. Donc, du coup, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. On va se regrouper ici et attaquer, entre guillemets, laïcha. Voilà. Et là, il a l'air de vraiment vouloir foutre 17 000 hommes dessus. Non, il fait demi-tour de nouveau. Je pense que c'est le Perse qu'on voit des bateaux qui fait chier. On ne voit pas tes bateaux, Perse. Laisse le traverser. Pourquoi tu l'empêches ? Il est gentil, il veut venir. Ah, la Perse qui a réussi à gagner son combat ici, d'ailleurs. Voilà. Fais plutôt un blocus pour ce fort, là. Je m'occupe de bloquer le chemin. Ne te fais pas chier. Non, mais je n'ai même pas vu que, d'ailleurs, il avait réussi à prendre ça, finalement, l'Ottoman. Ah, ici, il commence à y avoir des troupes. Attention, bon, c'est de la merde. On convertit, on convertit. Pas de problème. Il a réussi à poser un pied en Perse, mais en attendant, on a rasé la moitié de son pays, déjà. Donc ça va, on n'est pas trop stressé. Bon, là, il a décidé de faire demi-tour. Il sent que ça sent l'arnaque. Il y avait 45 000 hommes ici qui ont disparu, attention. Ah, il vient de se faire battre par le Perse qui était 17, quoi. Wow, il est vraiment en train de crever, ça y est. Alors, ici, on dirait qu'il commence à devenir un peu plus agressif. C'est vrai qu'avec nos 17 000 hommes, on est un peu isolé, on va reculer, là. Oulalala. Hop, 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 les gars. Mais regroupez-vous. Nous ne faisons pas n'importe quoi, non plus. Ça reste l'automne en face, quand même, quoi. Ici, ça serait bien, peut-être, de prélever quelques troupes. Pour s'occuper des trucs qu'on a dans le dos. On a pris ce siège, donc en plus, on est protégé. On va aller là. Pour bloquer le chemin. Alors, ici, il va y avoir une première bataille face aux Ottomans. On va ramener ces 6 000 hommes. Ils pourront peut-être servir. Hop, on les chope. On est 30 000 avec des renforts. Ah, on a une révolte ici. Oh, 9 000 qu'il faut s'en occuper, peut-être. Donc là, il a 15 000 hommes. Il avait encore 15 000 autres hommes quelque part, mais... Ah, ici, on va avoir une bataille. 18 000 hommes. Parfait, on va aller choper. C'est quoi comme terre, hein ? C'est du désert. Hmm. J'ai besoin de renfort, disons. Il est quand même plutôt costaud, le mec. Ah, là, on l'a raté, en plus. Ça, c'est bien dommage. Il va où ? À Cariantian. Ok, ici, on a souffert, mais on a gagné la bataille. Ce qui est, après tout, bien le principal. Donc là, demi-tour, les gars. Revenez là. Revenez là. Vous aussi. On va se poser deux secondes pour refaire le plein. Ici, il est en train de s'infiltrer comme un fumier, là. Si je m'arrête, est-ce que je peux la voir ? Non. On va le poursuivre. Même si ça m'embête un peu de laisser la perce toute seule. Ah, les droits de colonisation du nouveau monde sont déjà expirés. On va les remettre. Ça, c'est un territoire aussi, ça. Parce qu'il va nous faire chier, cette armée dans notre dos, là. Très, très clairement. On ne va pas se précipiter parce qu'ici, il faut qu'on se remette. Bon, là, il faut vraiment qu'on le... Je ne sais pas où il va, mais il faut qu'on le choque. Donc on va le poursuivre jusqu'à là où il faut le poursuivre. Allez, on va aller par là. Comment ça se passe, en or ? Constantinople est assiégée. Ici, c'est un peu le bordel. On a des bateaux. Ok. Bon, il n'a pas trop souffert, visiblement. La République des Nations. Ah si, elle a perdu quand même 30 000 hommes. Elle a fait le taf. Tabriz et Avarz se prennent des Tatanes par le Perse. Ça fait plaise. Ici, je reste toujours dans le coin. Des fois, il y aurait moyen de lui sauter dessus, mais... Ah, il a fait demi-tour. Il va à Jeddah, maintenant. Ah, peut-être moins de le choper. En plus, Jeddah, c'est de la... C'est de la flotte. Ah non, il va être plus rapide. Et puis, il infiltre des renforts, en plus. Tranquillement. Il va falloir qu'on envoie une deuxième armée, je pense, les prendre en tenaille, là. Parce qu'ils sont un peu relous. Alors, qu'est-ce qu'il fout ? Bon, on va se concentrer deux secondes sur lui. On va le choper dans du désert. C'est les 5000 hommes, je pense, qu'on va choper. Ici, c'est tombé, donc il est coincé. C'est parfait. Bien joué, Perse. Ah, les ottomans ont semé la discord dans notre sang. Eh bien, c'est très très méchant. Oh, ici, il y a 22000 hommes. Ouh, il y a beaucoup de monde, ici, là. On va peut-être se... Finalement, on va peut-être pouvoir s'en tirer avec une seule armée. Ici, il va être locké en allant vers Soudaïr. Il y a peut-être moins qu'on l'attrape, oui. On va renforcer. Non, putain, mais il est tellement rapide, c'est ouf. Il va où ? À l'aride. Cette fois, on va attendre qu'il se lock. Et on le chope. Ici, il ne va toujours pas, il ne passe toujours pas. Eh, mais c'est ouf, à quelle vitesse il va, ce mec ? Putain, il a la queue de l'infanterie, c'est pour ça qu'il va... Ah, mais il a 5 de manœuvre. Ok, bon, va falloir qu'on se mette en marche forcée, je crains. Donc, on va arrêter les conneries. On va passer en marche forcée. On va le rattraper. Alors là, il commence à... ...poser ses coronesses, hein. Il envoie 60 000 hommes. Il faut absolument qu'on arrête de jouer au chat à la souris avec ses deux cons, là. Constantinople est sur le point de tomber, tranquillement. Voilà. C'est du désert, ça va. On n'a pas pu se remettre à fond, mais tant pis. Alors, on a terminé un partage de connaissances. Eh bien, parfait. Et une conversion, on continue. Alors, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait un partage de connaissances. La Perse de nouveau. Eh bien, oui, Perse. Avec plaisir. Voilà. Là, on va s'en débarrasser. Ça y est. En haut, ça se passe comment ? Ça se passe que... Bah, dis-donc, il y va. Ça y est. Il s'est énervé. Ok, Stack Wipe. Ça, c'est parfait. Donc, allez lui montrer que nous aussi, on peut s'énerver. Alors, au niveau des troupes. 47 000, 50 000 hommes. On va se faire une petite ligne de défense, là. En avant, les gars. Des terras arides, ça. Dès que ça, ça sera tombé... Ah, mais il ne pourra pas traverser, hein. La République des Donations, malheureusement, va rester coincé là un petit moment. Donc, ça va être à nous d'aller taper sur l'Ottoman. On peut prendre une doctrine. Alors, on va avoir besoin de nos points. D'un autre côté, l'inflation, on la prend. On ne va pas se faire chier. On est à plus 3, c'est très bien. 80 000 hommes. Il lui reste combien, les troupes ? 177K, encore. 10 000 cavaleries, 83 000. Oui, il a encore de la réserve. On a perdu le siège. Ah merde, on se met en pause, on a dit. Alors, les médecins... Donc, le théâtre anatomique. Oui, on gagne de l'innovation, bien sûr. Donc, ils ont repris ce fort. Ce qui veut dire qu'on va reculer d'une case, en attendant les renforts. Si il décide de se tirer, on va aller sauter dessus. Enfin, se tirer, c'est relatif quoi. Il met quand même un petit peu de force. Il a quand même 50 000 hommes qui se barrent. Probablement pour revenir par là. Homs. C'est des terrarides à Homs. Ses troupes sont quand même très très loin. J'ai bien envie de lui sauter dessus. Marche forcée. En avant. S'il a envie de venir. Il vient. Il vient pas. Il vient peut-être. Il est loqué. Il envoie tout ce qu'il a. Voilà. C'est la violence. C'est la violence. C'est une bonne grosse bataille comme on les aime. Et on devrait... Ah, il y a 15 000 hommes qui arrivent en renfort. Vous. Arrêtez-vous. Marche forcée. Pointez-vous. Ouh, putain. Non, c'est la violence. 60 000 hommes qui arrivent. Non, il va falloir se replier. Il va falloir se replier les gens. Bon, petite défaite. C'est pas grave. On se replieront que ce soit trop grave derrière nos prises terrestres. Il y a Slam qui va les bloquer à quelques temps. Non, ok. On a souffert un peu. 10 000 hommes, ça va. De son côté, il a déjà perdu 111 000 hommes. Au niveau de ses réserves, il a plus de 46 000 de réserves. Donc encore une ou deux batailles comme ça, il ne pourra plus tenir. Euh... Vous, vous pouvez arrêter la marche forcée par contre. Voilà. Vous allez vous poser à Karak. On peut mettre que 32 000 hommes à Karak. Vous allez vous poser à Dera. Histoire de tenir la ligne dans le cadre d'une éventuelle contre-attaque. Ici, on remonte. On va par là. Ça, c'est des terrarines aussi. Putain, mais ils sont super mal placés. C'est fort, quoi. Il ne paraît pas aller foutre en montagne. En même temps, il n'y a pas de montagne. Quand même. Ouf. Revenez aussi. Peut-être... Ouais. Je vais peut-être avancer un peu trop agressivement, là. Encore que, ça va. Là, il a 20 000 hommes qui s'en vont. On va se placer par là. Il y a même du renfort, hein, quand même. Vu nos réserves, on pourrait peut-être se permettre une nouvelle armée. On va recruter directement au Caire. Ouais. On refait nos réserves, mais c'est long. Là, il a deux armées de 37. On est à peu près équivalent en force. Dommage que vraiment, ce fort ne donne pas de malus. Sinon, il faut reculer jusqu'à Karak. Mais... Le problème, c'est que Karak ne bloque pas le chemin, quoi. Oula! On a trop de points et on peut investir avec de l'avance dans une technologie. Euh... Promouvoir un peu le mercantilisme. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'attaque. Ah, très très bien. Ah putain, oui, parce que je suis coincé, du coup. D'accord. Bah oui, forcément. Marche forcée. Marche forcée. Marche forcée. On va encaisser l'attaque là avec nos 36.000 hommes. Oh, il fait mal quand même hein. Putain, vous voyez là les 320 et les 1300 en face. Je ne suis pas sûr que ces renforts vont arriver à temps. Il est loqué, il va nous tomber dessus. C'est une victoire. Et... C'est une victoire. Sa deuxième armée s'est instantanément fait détruire. Euh... Bah toi, tu vas retourner là-bas. Toi, tu vas rester là. Oh oui, notre mec avec trois sièges s'occupait de ça. Ici, ça se passe comment ? Ça se passe bien. Il n'y a pas trop de troupes. Ah, il a réussi à traverser la République des deux nations. Et Constantinople est tombé. Alors, on speed. Nous ce qu'on veut hein. C'est aller jusque là au moins. Je regardais si je pouvais remonter jusqu'à Constantinople, mais non, quand même pas. Au moins jusque là, puis quelques petites autres pezzouilles autour. Je pense que ce serait pas mal. Il est pas infiltré quelque part, je l'aurais pas vu hein. Il a pas débarqué, non. C'est bon. Ici, il y a une bataille navale, mais c'est pas moi. Si on reprend tranquillement ce fort. Là, il est toujours en moyen. Pourtant, il doit commencer à être dans le mal. Là, il a refait un peu. Il a refait un peu de réserve. Il a toujours pas pris de mercenaires. Donc ouais, non. Il est pas non plus... Trop, trop dans la douleur. Oula, il m'attaque. Ok, il cache. Il attaque où ? Asam. Asam. J'arrive le 24 mars. Il arrive le 4 avril. Donc on va arriver avant lui. On va envoyer également ces renforts-là. Ok, donc visiblement, il a décidé que la bataille pour la guerre se ferait là. Putain, ils sont 82 000 les mecs. Ils sont 119 000. Ouais, non. C'est peut-être trop tard pour se replier là. Je ne peux pas me replier que par là en plus. Euh, non. Bah du coup... Du coup, du coup... On y va, on n'y va pas. On est deux fois moins nombreux quand même. Qu'est-ce qu'ils ont ? Pas mal de canons. Beaucoup d'infanterie. Malheureusement, on n'a pas le fort. Donc on n'aurait pas le bonus de toute façon. Ouais, ça va être compliqué quand même là. Il va falloir qu'on se replie. Ah non, mais on ne peut même vraiment pas se replier en fait. Ah la vache ! Il va falloir qu'on gagne cette bataille. Je ne sais pas comment, mais il faut qu'on la gagne. Ouais, c'est tendu. Ah non, il faut qu'on se replie. Ils sont obligés de se replier là quoi. Cette armée là. Putain la vache, ça va faire mal aux fesses. On va se faire stack wipe 44 000 hommes là. Putain. Oh putain, les forces. Des fois c'est fiant à gérer. Tirez-vous. Tirez-vous. Ils ne peuvent pas se replier, putain. Et on résiste hein, mais euh... Ouais, on se replie là du coup. N'importe quoi. Il ne va même pas nous chercher du coup. Ici on a encore que 20 000 hommes de notre nouvelle armée malheureusement. Ouais, voilà, je me disais bien qu'il allait venir s'occuper de nous quand même. Ici, marche forcée, on repart. Pareil, marche forcée, on repart. On va renforcer. Est-ce que je ne peux pas recruter des mercenaires ? Histoire de ramener un peu de morale en speed. J'aurais peut-être dû le faire avant. Allez, allez les gars. Vous êtes presque. C'est la violence ! Ça va passer ! C'est une victoire ! Et c'est une défaite contre ce petit con, mais on s'en fout. Bon là c'est un peu le bordel hein, parce qu'il y a des mille hommes un peu à droite à gauche. Ok, ici on a des gens qui se replient, des gens qui restent, des gens qui ne se replient pas. Pas de problème. Ici on tape sur des gens qui nous font mal, mais c'est pas grave, c'est du mercenaire. Ok, bon. Les vingt mille hommes, ils vont retourner là-bas, alors pas en marche forcée. Ici. On va détacher ce qui est en trop. Ça va venir nulle part, tant que ce fort n'est pas tombé de toute façon. Comme d'hab. Elle va tomber là. Voilà. Alors. Une conversion. Oui. 4,97. On va peut-être se détendre là. Ça c'est mieux, 1,12. Alors ici pareil, cette armée là. On la détache. On l'envoie là. Donc là, il nous faut une petite phase de reprise, on va dire. Les mercenaires. Maintenant qu'on les a embauchés, on va les garder. Ils vont nous faire deux petites compagnies pour assiéger des petites merdes. L'ottoman est là-bas maintenant. Et là-bas. Ok. Très très bien. Du coup, maintenant qu'on a repris ce fort. Le temps de refaire nos troupes. On va aller s'en occuper. C'était pas lui. Cette armée là est toute fraîche. Il faut encore que non, il est là-bas. Donc non, on va aller là-bas. Pas raison de se presser. On va aller faire jonction avec notre ami de la République des deux nations. Ah, mais surtout, on va faire jonction avec la fin de l'épisode. Parce qu'il est bien assez long. Et là, il va peut-être moins choper les gens. Ok. La Perse qui résiste toujours. Malgré qu'elle se fait défoncer. Et qu'il y a masse de troupes chez elle. Elle ne lâche pas l'affaire. Et ça fait bien plaisir. Il ne lui veut toujours pas une paix. Ok. Mais on va arrêter l'épisode là. Du coup, j'espère que cette guerre vous aura plu. Un petit peu plus de violence. Il n'est pas encore totalement fini l'Ottoman mine de rien. Il résiste. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en pensez. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.